Les enfants malades et leur famille sont source d'inspiration et de courage. Ce témoignage vous est présenté par Opération Enfant-Soleil. Pourquoi je suis malade, maman? Elle le sait. Elle connaît sa maladie. Elle est au courant. Elle sait ce qui la fait souffrir. Pour elle, c'est naturel. Et pour elle, c'est pas grave. Sandrine Iverdeau était notre Enfant-Soleil de Laval 2013, où on était 5 ans plus tard. Sandrine, au départ, elle a eu une CIV à l'âge de 4 mois opérés, donc un trou au niveau du coeur qui traverse le ventricule gauche au ventricule droit. On a eu le Téléthon au mois de juin. Et le diagnostic est tombé, je pense, officiellement, fin juillet, début octobre, à la mi-octobre. On a appris que Sandrine est atteinte du syndrome de Dijorge. C'était lourd pour moi, mais aujourd'hui, ça va bien. Heureusement, Sandrine n'est pas atteinte au niveau cognitif. Elle a un retard global qu'on appelle. Donc, Sandrine va avoir 8 ans dans quelques jours. En réalité, elle a à peu près un an et demi, deux ans de différence en reculant dans le temps. Elle fonce, puis elle est courageuse, cette petite fille-là. Elle a pas peur de rien. On a une belle évolution, Sandrine. C'est un problème au niveau de la surdité. On a été opérés. Moi, je me sens privilégiée d'avoir eu le droit à tous ces soins-là et qu'on y ait encore droit. L'opération Pansoleil, ça veut dire énormément pour nous. Pour le moment, elle va bien. Elle suit les autres élèves. Il n'y a rien de grave. On est avant, petite maman. Moi, je veux être comme tout le monde. Elle est prête à devenir courageuse. En parallèle, ma femme, on apprend qu'elle est malade. Elle a une maladie incurable. Sandrine, ça a été une bouée de sauvetage pour moi, même à quelque part. En me disant, cet enfant-là, elle a besoin de sa maman. Puis, donc, j'ai besoin d'elle. Fait que, veux, veux pas, une avec l'autre. On est très, très, très fusionnés. Puis, on avance là-dedans, ensemble, tu sais. Opération Enfant-Soleil est fière d'être associée à ce témoignage rempli d'espoir.